bon salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo très 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 attendue ça va pas être sur weped mais ça sera toujours chez fastride pour la nouvelle bronco le tout nouveau modèle bronco extrême 11 vous l'avez beaucoup attendu elle est arrivée il y a de ça une semaine ou deux il y a eu beaucoup de péripéties elle a fait le tour de la france je crois une ou deux fois avant d'arriver suite à des problèmes de livraison mais elle est enfin là on va avoir de nouveau le trio de choc vous l'avez beaucoup demandé julien cyril et moi on va la décortiquer comme d'habitude on va la désosser je pense que ça va être pas mal bah justement on va garder nos distances sociales avec le masque voilà si tu cours tu peux retirer le masque il n'y a pas de souci bon allez c'est parti bon voilà le fameux carton d'oste bronco voilà comme vous pouvez le voir il est pas mal abîmé on parle tout de suite de fastride est ce que déjà tu vas distribuer weped europe et puis voilà on peut annoncer il y a bronco on a l'exclusivité pour le marché européen voilà donc on va découvrir ensemble cette petite bébé on fait beaucoup exclusivité weped et bronco ouais ça va pas mal ouais ça prend un peu d'ampleur tout ça mais c'est ça va on s'organise on est structuré c'est bon ça va le faire voilà je suis c'est assez fier d'avoir ces marques un peu en vue commun ce que j'ai pu comprendre c'est qu'ils sont vachement à écouter de fastride en fait c'est ça on les a beaucoup dirigé et aidé à la conception sur les sur sur beaucoup de points de détails sur les sur la réglementation aussi en france tout est aux normes voilà donc le vrai on attend beaucoup de bronco et bronco est très à l'écoute en fait voilà des remarques qu'on pourrait avoir c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de retard des mois de retard des mois de confinage et tout ce modèle là c'est encore un sample un modèle d'essai c'est un sample très abouti très abouti on doit enfin on doit leur faire le retour sur ce qu'on en pense ce qui est amélioré et tout etc donc aujourd'hui je pense que ça va être que le unboxing on va rouler un petit peu on va mettre quelques séquences sur route bien sûr et puis après on vous fait une deuxième vidéo toujours avec séries et julien sur sur l'essai routier ce qu'on en pense sur l'essai routier ça marche bon alors malgré l'état catastrophique du carton elle est super bien protégé déjà ça notice déjà faite par bronco alors il n'y a aucun modèle qui encore sur le commerce il y a déjà toute la notice ça c'est pas mal on voit qu'il a mis du temps je suis pas sûr on en reparlera mais c'est un modèle qui est complètement abouti de a à z donc il est prêt à être commercialisé bien c'est la première mais voilà la chaîne de montage va prendre forme vendu avec un amortisseur de direction c'est la bronco extrême 11 d'accord oui c'est la 72 volts c'est le plus gros modèle chez bronco et elle est fournie avec l'amortisseur de direction d'origine ça c'est bien ça il y a quoi dans ces petits cartons un chargeur rapide 5 ampères donc apparemment la bronco est fournie avec un chargeur rapide 5 ampères c'est déjà pas mal c'est là donc c'est une pompe pour l'amortisseur parce que c'est des amortisseurs à air comme on peut voir là comme tu peux le voir en bas donc ils fournissent déjà la pompe pour l'amortisseur puis ça va être des fixations on va voir ça c'est la notice pour l'amortisseur allez bon on la déballe ah il est chouette voilà la bronco extrême 11 il y a la date de fabrication 24 9 2020 et même une petite étiquette de bronco ils font vraiment les choses avec des précautions les liens facebook, mail et insta franchement ils font des choses pas mal on va serrer un petit peu tout ça guidon pliable qu'on connaît tous Xtésie des clars ou 11 pouces un crochet un crochet qui va venir je pense en bas pour venir bloquer voilà il n'y a plus qu'à bon allez on va commencer comme d'habitude par le guidon donc on a monté toute la partie guidon et là on va vous montrer rapidement comment on fixe l'amortisseur de direction parce que cette bronco elle est déjà équipée d'origine d'un amortisseur de direction c'est le patron Cyril qui va le faire allez c'est parti on fait deux amortisseurs de direction alors ça c'est clairement le type d'amortisseur de direction qu'on connaît tous ça c'est ce qu'on a tous monté sur nous sur notre truc à chaque fois qu'on en a monté un donc ça on connaît il n'y a pas de trois lèvres alors bon je découvre vous n'en voulez pas si je bug un peu donc là on les met rapidement comme ça pour vous montrer mais je pense que ça ça vient de mettre du frein filet ah oui oui bien sûr alors voilà on va toujours peau finis la place mais voilà on a l'air correct aussi bien à gauche qu'à droite si on fait c'est à côté ici en fait l'angle de fuite ça va pas venir te le déconner c'est bien c'est bien foutu il n'y a pas de cran comme on a pu sentir sur toutes les mini motors là quand on l'a soin l'oeuf c'est vrai qu'on a un cran au point zéro le guidon sent qu'il y a un point dur là il n'y a rien c'est top en fait le braquage est bien là ouais c'est bien c'est très très bien donc alors le guidon bon les poignées on va pas revenir dessus les freins on les connaît tous c'est des freins NUT hydrauliques d'origine une petite sonnette un petit bouton pour l'éclairage alors particularité ça s'allume aussi bien quand le LCD est éteint ou allumé c'est à gérer l'éclairage en bas voilà le petit bouton pour gérer l'éclairage le guidon type XTJ qu'on connaît tous il est rebadgé avec différentes marques on s'est rendu compte avec Cyril qu'il était un petit peu plus long que les XTJ plus large qu'on a l'habitude de voir et le fameux LCD Bronco avec le Komodo qu'on connaît Eco Turbo Single Dual nouveau LCD donc il est en couleur comme vous pouvez le voir voilà au dos je vous ferai une petite vidéo dessus après bon en descendant qu'est-ce qu'on peut remarquer une petite potence je sais pas si c'est du carbone on peut apporter mais le petit cache il est très joli en tout cas voilà bon ils ont mis de la gaine, des protections ça a pas l'air d'être trop étroit je pense pas qu'il y aura des problèmes de câbles il y a même beaucoup de place donc il n'y a pas besoin d'adaptateur on peut mettre n'importe quelle potence direct je suis avec n'importe quel guidon d'accord pas besoin d'adaptateur Carbon Revo ou Sunken direct le diamètre standard d'accord ça c'est bien ouais après donc on voit en descendant cette fameuse bague qui est énorme à ton avis il sert quoi cette vis non ? c'est juste pour tenir la colonne en fait on a une pièce qui rentre complètement dans la colonne c'est pour ça qu'il y a une vis aussi ici qui tient cette pièce et après bon ce qui fait office de folding en fait sur du Atron c'est le système Bronco voilà c'est pas fait pareil et surtout après on voit le diamètre qui est un peu plus gros que ce qu'on a pu connaitre jusqu'à présent quoi on voit bien que ça a l'air costaud on n'avait pas vu il y a un cache fil carbone carbone et là pour le coup c'est pas du plastique c'est du carbone voilà la suspension c'est une voie c'est du 200 lbs donc c'est réglable la petite monette vous pouvez voir ici les garde-boue ouais ils doivent bien protéger à mon avis ils sont contents d'être là voilà les garde-boue avant comme arrière vas-y va regarder l'arrière tu vas voir ils sont énormes ils sont vraiment énormes donc à mon avis il n'y a pas de soucis de projection c'est ça on va leur montrer aussi les fixations des garde-boue Julien il précisait que c'était super simple pour y accéder c'est pas comme Dualtron où c'est une vraie galère tu perds plus de temps à retirer le garde-boue qu'à changer une roue c'est ça et là bah c'est super simple les garde-boue aussi bien à l'avant t'as 4 petites vis là à l'arrière c'est pareil Julien ou quoi ? à l'arrière c'est pareil c'est pareil on a des systèmes de vis certainement avec un axe qui pivote on le démontra ça plus tard ah bah de toute façon il y a un axe on voit un roulement ici un roulement étanche là c'est sur roulement étanche axe, vis c'est pas du tout un écrou avec un système de... voilà un peu... c'est surtout qu'ils ont mis un roulement et pas une bague comme on le voit sur... hormis Webhead qui font également des roulements sur les articulations toutes les autres trocs du marché sont des bagues en brosse automobilifiées au mieux oui au mieux c'est ça avec une vulgaire vis qui passe dans la bague et ben là c'est un roulement c'est... c'est bien parce que ça permettra de ne pas avoir de jeu il y a la même chose derrière tout ça c'est monté sur roulement tout l'axe de pivot en fin de compte est monté sur roulement on va regarder les prises de charge donc il y a deux prises de charge pour charger avec deux chargeurs c'est pas mal c'est déri il y a une prise pour les portes de charge pour les démonter c'est superbe par contre il y a de la place pour mettre des accessoires tout ce qui est alarme boîtier télécommande tracker tracker là on peut emmener du monde des pique-niques aussi on peut mettre un pique-nique un petit yop ça travaille bien il n'y a pas l'once d'un pet de jeu dans la colombée rien quoi que dalle quoi donc on retourne devant donc les étriers nus qu'on connait donc avec des plaquettes ventilées c'est pas ce qui se fait de c'est d'origine avec les nus c'est ça voilà du 10 c'est quoi c'est du 160 oui les moteurs qu'est-ce qu'on peut voir les pneus c'est des pneus qu'on connait encore c'est ce qu'elle montait d'origine sur les sur les dualtron sur les thunder qu'est-ce qu'on peut voir il y a une particularité sur les moteurs voilà parce que tu regardais ce qui m'a frappé tout de suite quand on a sorti du carton tout à l'heure c'est que le moteur est très large donc il doit y avoir quand même un gros bobinage là-dedans c'est pas mal parce que ça peut signifier que c'est un truc qui va qui va rouler vite ouais je pense je pense on regarde sur une vidéo sur les moteurs en regardant un petit peu les aimants on parlait un petit peu sur les aimants il n'y a rien écrit dessus à part écrit bronco la jante se sépare du moteur si on peut filmer on voit bien c'est là sur la chambre à l'air la valve est souple donc enfin le moteur est souple bon sur une demi-jante ça paraît légitime d'avoir une chambre à l'air bon après il y a des demi-jantes comme Wipel ou du tubeless c'est pas le cas sur celle-là ils nous ont mis des beaux petits bouchons en allume en allume et puis des balles donc il y a deux petites loupières qui allaient être en conformité avec la réglementation française elle est déjà équipée de réflecteur avant sur les côtés à l'arrière aussi 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 cette fameuse suspension réglable avec la pompe suspension à l'air donc le filetage sort bien pas de protection des coups enfin on peut en rajouter alors ouais la béquille elle a l'air mais c'est super costaud on a l'habitude sur les duatrons Melcurus ou autres on a la petite béquille qui est toute fine et qui casse à ce niveau-là là je pense qu'il va pas avoir trop de soucis avec cette béquille ah ouais ouais elle est énorme ouais on va la peser on va la peser on va la peser on est sûr 48 kg 48 kg on va mesurer par rapport à une Thunder mesure du deck entier pas de la surface exploitable moi j'ai 57,5 kg longueur de deck on va voir que la Thunder 61,5 kg 61,5 kg donc c'est effectivement la Thunder va plus loin à l'arrière d'accord effectivement et la surface à la longueur exploitable 52 kg 53,5 kg d'accord largeur allez 31 31 contre pareil contre 31 la hauteur du guidon par rapport au deck c'est bon c'est bon pour vous ça fait 102 102 c'est plus que la Thunder la Thunder elle fait combien ? la Thunder 97 et la longueur totale 133 133 133 133 133 la hauteur par rapport au sol la hauteur par rapport au sol on peut dire 30, 30 et demi on voit le guidon plus haut un petit peu plus haut c'est sûr et là on a pareil 30, 30 et demi et on peut voir déjà la différence entre les deux béquilles franchement c'est flagrant ouais on va regarder en dessous en dessous plaque d'identification Bronco Xtreme Bond voilà modèle batterie 72 volts 35 ampères cellule LG Power Max 7560 watts on rappelle on est à 5006 sur une Thunder ok 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 donc voilà le numéro de série ici et donc on voit bien que c'est la première 0.1 pour le marché foncé FR voilà c'est exactement ce que j'avais dit alors le joint on va regarder ce joint oh la vache il est énorme le joint est énorme et les vis traversent le joint donc c'est bien aussi les vis traversent le joint et ouais non ça doit pas parce que le deck il prend jusque là cette batterie qu'est-ce qu'il y a d'écrit bah 72 volts 35 ampères bon voilà 84 volts en full charge normal qu'est-ce qu'on a comme prise des XT qu'on connaît tous un beau petit contrôleur que vous avez vu dans une vidéo les grosses gaines ça c'est les câbles moteurs câbles moteurs et puis alors c'est pareil on est en 10 AWG en sortie de contrôleur pareil pour l'alimentation de batterie le convertisseur c'est quoi ? 12 volts 5 ampères c'est standard c'est 3 ampères sur une dualtron c'est 3 ampères un 5 ampères nous permettra d'alimenter peut-être plus de lumière plus d'accessoires tout est repéré je dis une bêtise mais je rêve c'est pas le bordel comme dans une dualtron en fait il y a des fils mais c'est sobre quoi il y a des fils c'est sobre il y a un fil de bride ouais c'est ça que je regarde il y a un fil de bride il est un peu caché il est jaune normalement peut-être plus par là donc alors en fait quand il est branché c'est bridé quand il est débranché c'est débridé tout à fait c'est ça du classique donc là il va falloir le brancher pour la brider le contrôleur il est là le contrôleur il est fixé il est vissé ou quoi ? il est posé et il est dans un petit emplacement il est posé et puis après il tient avec la mousse je vais te remettre tout ce qu'il y a c'est qu'il y a de la place c'est sûr que l'épaisseur du joint tu peux mettre les deux superposés je pense maintenant ils étaient comme ça ils étaient comme ça ils étaient comme ça on remet le deck on remet le joint après on va aller c'est les limites de la batterie ça se positionne Mikkel c'est pour ça qu'ils ont mis un gros joint pour que ça se positionne Mikkel on va vous faire le compte rendu de cette Bronco Xtreme 11 après le petit tour qu'on vous a fait l'engin vas-y qu'est-ce que vous en pensez c'est qu'il commence ? moi ce que j'en pense je l'ai dit précédemment c'est un peu un remake de la Thunder en mieux tout point de vue les articulations la suspension la colonne enfin tout voilà pas un look extraordinaire enfin c'est un truc qu'on connait donc on n'est pas on n'est pas surpris quoi après avoir à laisser après avoir à laisser moi j'aime bien l'amortisseur de direction il est là il est bien pesé il n'y a pas de filriture ça fonctionne bien la direction est souple il n'y a pas de jeu enfin c'est voilà c'est très bien c'est une chouette je suis un peu je rejoins Cyril la solidité je pense qu'ils ont fait énormément d'efforts je pense qu'ils ont beaucoup étudié le marché ils ont beaucoup étudié évidemment un peu de Dualtron ils ont corrigé voilà ils ont été à l'écoute de ce que les clients attendaient c'est à dire les Dualtron dans des problèmes d'amortisseurs là ils nous ont mis des supers amortisseurs avec des bras oscillants sur roulement etc enfin quoi de mieux quoi tout ce qui est folding colonne c'est hyper costaud voilà je pense qu'ils ont mis l'accent là-dessus ils ont fait une belle trottes en 72 volts en respectant le poids 48 kg on est à 5 kg de plus qu'une Thunder je pense que pour l'équipement voilà ça vaut bien les amortisseurs et moi aussi dans ça ça vaut bien 4-5 kg et puis il y a de la mettre en 72 volts c'est plus beau il y a aussi en 72 volts les moteurs qui ont l'air un peu plus puissants un peu plus large la bague double qui est d'origine l'amortisseur de direction aussi qui est d'origine dessus peut-être que déjà les 5 kg ils n'y sont plus on rappelle que la tonneur tout est rassol et même que là c'est ça le châssis le châssis là oui effectivement ici c'est moulé c'est des pièces qui sont moulées et cette pièce là fait partie du châssis en fait c'est une seule pièce et après évidemment on a encore le bac je suis pressé de l'essayer parce que moi là on a un super historique sur les Dualtron sur les WPF etc je suis pressé de voir le comportement routier pour moi elle fait très robuste elle fait très costaud moi je me mets à la place d'un utilisateur qui va vouloir l'utiliser tous les jours moi j'ai une trottinette comme ça j'ai aucun souci par n'importe quel temps effectivement on ne sait pas si elle est étanche ou pas encore on verra avec le temps je vois que le joint est énorme on vous l'a montré dans la vidéo je ne sais pas si ça a une incidence sur l'étanchéité mais ce que je peux voir c'est déjà que mon sac à dos et mon pantalon ils ne vont pas être dégueulasses avec des garde-boue comme ça ça c'est sûr ils sont énormes ce que j'aime bien c'est la hauteur du guidon pour les grands pour nous c'est toujours 5 cm de plus c'est énorme l'impotence on peut adapter tout de suite ce qu'on veut donc on va voir moi ce que j'aime bien aussi c'est le confort c'est ce qu'il manquait sur les Dualtron on va voir l'usage on va voir l'usage aussi pareil donc après ça se règle la seule chose qu'il faudra penser à rajouter c'est un phare ouais un phare on sait tous que l'étil est d'avant c'est pas suffisant pour voir c'est pas suffisant pour voir c'est une très 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 chouette preuve il y a quand même un truc là auquel on n'a pas pensé à parler c'est le prix donc on a une idée déjà c'est que ça va coûter bien sûr on a un prix de lancement à 3890 sur la Bronco Xtreme 11 donc ce modèle là c'est exactement le même c'est un prix de lancement après on aura peut-être donc voilà on a déjà pas mal de magasins qui nous démarchent en France on va établir une liste c'est les différents partenariats il faut savoir qu'on a l'exclusivité Europe donc on a toute l'Europe à fournir je pense que pour l'Europe on définira aussi des boutiques partenaires j'espère que la vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions on y répondra avec plaisir on va aller vous faire l'essai routier je pense que l'essai routier ils n'en peuvent plus ça fait qu'une semaine une semaine elle ne bouge pas cette trottin on n'a pas fait la vidéo YouTube ils n'en peuvent plus donc on va aller faire l'essai routier le unboxing va sortir j'espère ce dimanche et dimanche après les servoutiers moins que je mette la petite nouveauté sur les contrôleurs on verre allez une chambre à tous salut merci merci